Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour Pierre, bonjour Pierre La Technique. Bonjour Isabelle et bonjour Pierre, bonjour à tout le monde et à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, émission chargée comme d'habitude. Oui, on ne va pas changer les bonnes habitudes. C'est ça. Donc aujourd'hui tu vas nous présenter la nouvelle Renault Talisman. Parfait. On aura la chance d'avoir son chef de produit, donc quelqu'un qui est depuis le début de ce projet jusqu'à son aboutissement en série. On l'aura au téléphone avec nous. Parfait. Et puis moi écoute, je vais vous présenter l'histoire un petit peu de Land Rover et son actualité. Ah ben c'est bien ça. Ils ont une actualité qui va décoiffer un peu Land Rover je pense, non ? Ben là, Land Rover est en pleine mutation avec Range Rover effectivement. Tu vas nous raconter tout ça. Je vais vous parler de tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer par la nouvelle Renault, la Renault Talisman. Et c'est le nouveau haut de gamme à la française, on va dire, voire même premium pour moi parce que je trouve qu'elle est vraiment très très bien aboutie cette voiture. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Jean-François Gillier qui est le chef de produit Espace et Laguna chez Renault. Donc qui de mieux que lui pour nous parler de cette voiture et puis moi pour donner mes impressions aussi. Jean-François Gillier, bonjour. Bonjour. Alors, elle se positionne comment cette voiture dans la gamme de chez Renault en tant que segmentée ? C'est effectivement une grande berline du segmentée. Donc elle se positionne presque au même niveau que Nouvel Espace qui est sortie en début d'année. Et c'est vraiment une voiture qui vient remplacer à la fois Laguna et aussi l'attitude qui existait dans la gamme. D'accord. Donc c'est un mixte des deux en fait. On est parti sur une très grande berline tricor qui mesure 4,85 mètres et donc qui rentre de plein pied dans le segmentée. Donc Laguna, l'attitude finie et puis on part sur une voiture qui a une plateforme commune avec quel véhicule ? Effectivement, c'est une voiture qui utilise la plateforme Alliance IMFC et D qui est une plateforme commune avec Espace, 4 jarres et aussi un futur Mégane. Donc c'est vraiment une plateforme qui nous permet de faire tout un tas d'hélices très différents. D'accord. Mégane et Scénic. Comment ? La plateforme Mégane et Scénic. Tout à fait, oui. D'accord. Fin 2014, le constat en segmenté de pourcentage de véhicules, c'était 33% de break, 28% de berline, 25% de crossover et 4 à 5% de coupé. Y aura-t-il un coupé talisman ? Ce n'est pas prévu d'avoir de coupé sur talisman. On considère que c'est devenu un marché vraiment de niche pour un constructeur généraliste comme Renaud. Donc on a préféré se concentrer sur un break et un berline. Donc on va parler du dessin et du design de cette voiture. C'est une berline statutaire. La face avant est très impressionnante. C'est vrai que là, vous avez voulu vraiment faire une marque identitaire très très forte. Oui, tout à fait. La face avant de Renaud Talisman reprend la nouvelle signature de la marque, à savoir ses cheveux toujours en forme de C et ses shapes. Et puis, le logo Renaud est bien positionné, est très très beau et très valorisant au milieu de la calandre. Donc on a vraiment aujourd'hui une identité connue sur la face avant de toutes nos voitures. Cette face avant est vraiment très 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 impressionnante. A l'arrière, donc on est en deux tiers tollé et un tiers vitré. Tout à fait. Et on a une, je pense que ce doit être une petite nouveauté quand même, c'est des feux durs arrière. Oui, tout à fait. Les feux arrière, pour la première fois, vont être allumés tout le temps, de jour comme de nuit. Donc du printemps, on pourra reconnaître une Renault Talisman. Voilà. Je pense que c'est une première dans le monde automobile, ça, non ? Je pense que c'est une première dans le monde automobile, effectivement. Je pense aussi, oui. C'est vrai que ça donne un petit aspect sympathique à la voiture, surtout quand la pénombre commence à arriver, qu'on n'a pas encore besoin des feux de position. C'est vrai que ça donne un côté sympa. Donc c'est une berline tricor ? Oui. Finis les deux corps à terme chez Renault ? Oh non, du tout, du tout. Monospace, ils sont toujours, les berlines du corps aussi. En revanche, en segmenté, on a constaté que c'était vraiment ce type de carrosserie qui correspondait à la demande de nos clients. Oui, je le pense aussi. Et si le client souhaite un haillon, eh bien nous avons la version estate, break, qui va sortir au printemps prochain. D'accord, au printemps. Donc ça va être vite là, pour les prochaines vacances, on va dire. Tout à fait. Donc la planche de bord, très large et très aérée. Oui, aussi complètement dans les codes du segmenté des grandes voitures, avec tout un tas d'équipements technologiques. Et puis surtout, une planche de bord avec des matériaux très valorisants, des surpuitures, du cuir, bref, quelque chose de très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intérieur cuir marron avec les inserts bois sur le tableau de bord et sur les portiers. Excusez-moi, non, je n'ai pas compris la question. Moi, j'ai bien aimé l'intérieur cuir marron avec les inserts bois dans le tableau de bord. Oui, c'est effectivement une déclinaison qui est disponible sur la version intense, troisième niveau de finition, avec un pack cuir marron, aussi un pack cuir qui est disponible en carbone très foncé. Oui, c'est en fait le marron que j'ai préféré, mais bon, ça n'engage que moi. Il y a d'autres styles d'intérieur, on y reviendra tout à l'heure dans la gamme d'intérieur. Alors, on a un siège en position de conduite classe affaire, qui est vraiment très très large, le siège. Et très important aussi, c'est la distance qui est entre les deux axes de siège en largeur, 750 mm. Oui, tout à fait, c'est très important sur ce type de voiture. Cette largeur contribue vraiment au confort global de tarissement. Et c'est une cote qui est plus importante de la catégorie. Donc, on a vraiment une voiture qui est très très habitable, aussi bien à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et aussi à l'arrière, j'allais y revenir, puisque le siège reculait à fond. Une personne, les genoux de la personne qui est assise derrière le siège ne touchent pas le cuir du siège avant. Ça, c'est très important. Non, effectivement, on a en fait le meilleur rayon au genou à l'arrière de tarissement. Un rayon au genou qui s'élève à 262 mm. Et c'est tout simplement le meilleur de la catégorie. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai fait l'expérience pour le confirmer. On a reculé les sièges à fond. On a pris la petite dame qui était là pour s'occuper de nous. Et je l'ai mise sur le siège arrière. Et c'est vrai que ses genoux ne touchaient pas le siège. Donc, ce siège, il est très, très enveloppant. Moi, il n'y a qu'un petit détail qui m'a un peu déçu. C'est le manque de maintien latéral. Parce que quand on parlera du châssis, tout à l'heure, vous avez fait un châssis qui est vraiment, je vais dire, exceptionnel. Vu l'agilité de cette grosse voiture sur notre petite route de campagne en Gironde, là. Avec la personne avec qui j'étais, on a pris la route, malheureusement, on va dire célèbre, avec ce qui s'est passé la dernière fois. Là, c'est une route très, très sinueuse. Et cette voiture s'inscrit dans chaque virage d'une façon, à un tel point que même on oublie que c'est une grosse voiture. Et il y avait un petit manque de maintien latéral. Mais, donc, c'est ce qui va limiter les performances de la voiture. Par contre, le siège, il a 10 voies de réglage, 8 électriques. On fait sur Initial Paris, oui, tout à fait. Sur Initial Paris, d'accord. Il a les appuis-têtes style classe affaire dans l'aviation. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il se règle, on peut se maintenir sa tête de chaque côté. Il est massant et ventilé. Tout à fait. Que ce soit sur le pack cuir disponible en intense ou sur le dos série sur Initial Paris. C'est vrai qu'un pack cuir, une ventilation, ce n'est pas inutile. Surtout qu'il y a deux ventilations dans le siège. Une au niveau de l'assise et une au niveau du dos. Ah, non, je n'ai pas l'air. Il y a deux ventilations sur le siège. Il y a deux petits ventilateurs. Un pour l'assise et un pour le dos. Oui, tout à fait. Ce sont deux ventilateurs qui sont intégrés directement dans la nature du siège. Et avec deux niveaux de réglage, ça permet en plein été d'être maintenu au frais. Voilà. Et puis, en plus de ça, on peut mettre le massage. Et ça, moi, depuis que j'ai découvert ça, je suis fan. C'est vraiment très, très sympa. Et c'est bien que ça arrive sur les hautes gammes françaises. Tout à fait. Alors, on a cinq versions dans l'intérieur. On a cinq versions et trois ambiances intérieures, pardon. Vous pouvez nous les décrire rapidement ? Alors, en fait, on a effectivement une gamme à cinq niveaux. Life Entrée de gamme, Zen, Business, qui est une version réservée aux professionnels. Intense et enfin, le flanc de la gamme initial Paris. Et on a des choix d'ambiances différents sur Intense et Initial Paris. Par exemple, en Intense, on peut avoir un pack cuir, soit marron, soit noir. Et sur Initial Paris, on peut avoir un intérieur noir ou bien en dégradé de gris jusqu'au noir. D'accord. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si vous pouvez encore l'annoncer à la radio, mais est-ce qu'Initial Paris sera fait sur des voitures de gamme inférieure, style Nouvelle Mégane, par exemple ? Je ne peux pas, je ne sais pas pour l'instant. On ne peut pas encore l'annoncer, d'accord. Donc, on a Air Link 2 à l'intérieur, qui est la tablette de 8,7 pouces. C'est la même que celle qu'on retrouve dans l'espace ? Oui, complètement. Donc là, il y a le multisens, navigation connectée, catalogue d'applications. Enfin, il y a plein de choses qui font que le réglage des sièges, le chauffage, la climatisation, l'aide à la conduite. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans motormagweb.fr. On a aussi un équipement spécifique IFI dans la voiture de chez Bose, avec 13 haut-parleurs. Effectivement, c'est un système développé conjointement avec le grand groupe Bose, qui est un système qui vraiment met en exergue les qualités acoustiques dans la voiture. 13 haut-parleurs sont dissimulés dans tout l'habitacle, et qui permettent vraiment d'avoir une restitution sonore au meilleur niveau de ce qui se peut faire sur le marché. Et c'est un équipement qui est disponible en option sur la pence et qui est de série sur l'initiale Paris. D'accord. Je fais juste un petit retour en arrière. J'ai oublié dans l'intérieur de spécifier quelque chose d'important. C'est qu'il y a la climatisation à l'ébisone. Donc ça, c'est même pratiquement obligatoire maintenant. Avec des capteurs d'humidité répartis dans la voiture. Et puis, il y a un filtre à charbon actif, anti-odeur, anti-pollement. Et le volant échauffant. Voilà, ça c'était important de le dire. Donc, pas qu'hiver, concrètement. Et puis aussi, chose très importante, c'est que le vide-poche, enfin, ce n'est pas un vide-poche, on peut mettre des bouteilles d'eau dedans, entre les deux sièges, dans la console, et réfrigérés. Oui, sur toutes les versions. D'accord, ok. Du coup, on est équipé d'une boîte d'effets, rangement entre les deux sièges et réfrigérés. Ah d'accord. Alors maintenant, on va parler du châssis, qui est quand même assez exceptionnel. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette gamme de voitures qui peuvent lui maintenir la dragée haute. C'est le châssis multisens avec le système 4 contrôle et amortissement piloté. Donc, les roues arrières sont légèrement directrices, on va dire légèrement, parce que ce n'est pas comme sur certains modèles japonais, quand ils avaient sorti ça, où les roues braquaient complètement. Là, c'est juste, on donne de l'angle pour favoriser l'entrée en virage, il y a la maniabilité en ville. Et ça donne, c'est vrai, une agilité à cette voiture sur la route qui est assez exceptionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est même qu'il y a un certain point d'oubli que c'est une grosse voiture sur certaines routes, tellement ça passe à l'aise, ça saute d'un virage à l'autre. Donc, il y a cinq modes, confort, sport, neutre, éco, et un mode où on peut paramétrer personnellement sa voiture pour, comment dirais-je, la mettre à son goût, en fait. C'est ça ? Oui, complètement. Les quatre modes prédéfinis donnent vraiment des propositions au conducteur et après, le qui est tout à fait paramétré, comme il souhaite, parmi les dix paramètres qui peuvent se régler via le multisense. Et donc, on a aussi bien des équipements de conduite, donc le châssis fort control, par exemple, l'apportissement piloté, la réactivité du volant ou de l'embrayage, mais aussi des éléments de confort. On peut activer ou désactiver le siège massant, changer les ambiances lumineuses ou mettre un réglage différent sur la climatisation. Donc, c'est vraiment toute la voiture qui change en fonction du mode multisense choisi. Voilà, par exemple, si on voit sur l'amortissement piloté, l'amortissement piloté lit la route, maîtrise le confort, et il analyse 100 fois par seconde la route, en fait. Donc, c'est vraiment impressionnant. On va parler motorisation, parce que c'est important. Il y a trois moteurs diesel et deux moteurs essence. Le moteur essence, l'eau et le diesel, ça commence à 110 chevaux. Tout à fait. Avec une boîte de vitesse manuelle. Oui, 95 grammes de CO2, avec une boîte de vitesse manuelle. Ensuite, on passe au 130. Et puis, le 130, il est soit en boîte mécanique, soit en boîte auto 6 vitesses, en boîte pilotée. On est encore à 102 grammes de CO2 sur la boîte manuelle, ce qui est pas mal, 3,9 litres au 100. Et ensuite, il y a le 160 double turbo, twin turbo, 160 chevaux, qui, lui, est uniquement livré en boîte automatique. Et qui fait 4,100 et 116 grammes de CO2. Alors, moi, j'ai fait les consommations sur cette voiture. C'est quand même assez impressionnant. J'ai fait 5,6 litres au 100 avec le 1,6 litres. J'ai fait 8 litres et quelques avec le 200 chevaux, mais sur des routes où il faut quand même solliciter le moteur. Donc, je trouve qu'elle est très, très bien placée en consommation, cette voiture. Voilà. Ben, écoutez, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, ben, écoutez, j'espère que Renault a construit une belle voiture avec le notarisme qui vient de plein pied dans le segment B. Ah, ça, belle voiture, qu'on la regarde de profil ou qu'on la regarde... Je pense qu'il y a une belle alternative à ce qui peut se faire sur le marché. Tout à fait. C'est ce que je dis, surtout au point de vue tarif, parce qu'elle est très bien placée en tarif par rapport à haut de gamme d'outre-Rhin, là-bas. Et elle est super équipée. Bon, ben, écoutez, on n'a plus qu'à lui souhaiter un vif succès. Je pense qu'elle le mérite. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être intervenu avec nous sur Radio CHU, dans notre émission Autoradio CHU. J'ai plus qu'à vous dire au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt, au revoir. Bon, ben, écoutez, chers amis auditeurs, auditrices, poussez les portes de chez Renault, allez voir cette voiture, parce qu'il y a des... Elle commence à... Je crois qu'elle commence à 29 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Oui, 27 900 euros jusqu'à 40 300 euros pour la version initiale Paris. Alors, après Renault au talisman, on va rester dans le Made in France, puisqu'on va mettre une chanson... On va passer une chanson de Johnny, de l'amour, de la mûre, de la mûre. C'est parti. C'est pas facile de se faire un bon jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était partis pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi, me veux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop, j'en avais trop pour nous deux. J'en avais trop, j'en avais trop pour nous deux. Et je sors pour nous deux. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pourrait au moins se lever. On pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en rêve. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en rêve. Et je sors pour nous deux. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en rêve. Je t'aimais tant, je t'aimais trop, je m'en rêve. Et je sors pour nous deux. guitar solo De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour De l'amour Ben écoutez, chers auditrices et auditeurs, après cette super chanson de Johnny De l'amour, de l'amour, de l'amour, on va laisser la parole à Isabelle qui va nous parler de Range Rover Sur Audio, Autoradio Sur Autoradio CHU Voilà Donc Land Rover, voilà, alors petite actualité Land Rover en ce moment Donc même grosse actualité Puisqu'il y a des nouveaux modèles qui sont Qui sortent actuellement Et puis il y en a un Malheureusement qui va sortir de la gamme Avec un énorme regret, je pense, pour tous ces supporters Et utilisateurs de très très longue date Alors Land Rover C'est deux personnes principalement Qui ont repris en fait la marque C'est Maurice Wicks Et son frère Spencer en fait Donc Land Rover A proprement dit en fait C'est parti d'un constat très simple Maurice Wicks avait Une ferme sur Une île au large du pays de Galles En Glossé en fait Il avait besoin tout simplement D'un véhicule Un savant mélange Entre un tracteur léger Et un tout terrain Il ne trouvait pas ce dont il avait besoin Il a tout simplement fait une ébauche Sur le sable De la plage de Redwaves Bay Sur la fameuse île d'Anglossé Et il a proposé le projet A son frère Donc Spencer Qui était à l'époque Directeur général de Rover Donc le projet Bien entendu A tout de suite été adopté Par Rover Ils ont Tout d'abord fait un prototype En 1947 A partir du Jimp Willis En fait Et puis L'acier était un peu en pénurie Après l'après-guerre En Grande-Bretagne Donc ils ont décidé En fait De barder le Land Rover De panneaux d'aluminium Donc ce qui le rendait A la fois résistant Et puis Résistant à la corrosion Et léger Et léger en plus Léger En version pick-up Avec un moteur De 1600 cm3 Une transmission intégrale A rapport court Pour bien entendu Les capacités De tout terrain Donc ce qui sera La marque de fabrique De Land Rover Donc un empattement court De 80 pouces Des portes à flots Avant arrière Très court également Donc ça va devenir En fait L'outil de travail De prédilection Des conducteurs De forces armées Dans le secteur agricole Bien entendu Les services d'urgence Puisque Capacité de franchissement Quasiment infinie Donc Le succès Va venir de là En fait Donc il va y avoir En 49 En fait Un station de wagon En fait A 7 places Donc il va être taxé Le véhicule utilitaire Lui n'était pas taxé En pick-up Mais par contre Le véhicule 7 places En version fermée En fait Va être taxé Donc le succès Au Royaume-Uni En fait Va être un peu limité Par contre A l'étranger Ça va s'exporter Comme des petits pains Aux Etats-Unis Par exemple Donc on va Retrouver En fait 1758 Véhicules La première année Pour la construction En 48 Et ça progresse Très très rapidement 12 395 Véhicules En 49 Et en 50 On va arriver A 16 795 Véhicules Donc le succès Vraiment Attendu Enfin Les frères Wilkes Attendaient vraiment Le succès Ils avaient repéré Le potentiel De la chose Et ils avaient bien eu raison De se lancer là-dedans Donc en 50 On trouve une transmission Intégrale permanente Qui est remplacée Par un dispositif Pour les 4 roues de montrice Qui vont s'enclos Qui vont s'encloscer Avec une boîte automatique Si j'ose dire Une boîte courte Mais automatiquement Et aussi une boîte manuelle Deux ans plus tard On remplace Ce 1600 cm3 Un peu sous-dimensionné Par un 2 litres Et en 58 On va arriver Les nouveaux modèles Série 2 En fait Land Rover Série 2 Série 2A Aussi Jusqu'en 71 Donc L'allure un peu plus sculptée Le moteur un peu plus gros Un peu plus puissant On passe à un 2 litres 3 En essence Et puis on voit L'arrivée du diesel En 2 litres L'empattement Est un petit peu allongé Pour une meilleure stabilité Un meilleur rayon de braquage Dans les années 60 Land Rover Est vraiment le chef de file Du marché Sur ce type de véhicules À transmission intégrale Donc pour son 10ème anniversaire Le cap des 25 000 véhicules Est atteint en 58 Et depuis la création On a quand même Plus de 200 000 séries 1 Qui ont été fabriquées Donc 47 000 véhicules Sont produits en 68 C'est énorme Donc Range Rover Fait ses débuts Sur la scène internationale En 70 Donc Range Rover Ça va être en fait Vraiment haut de gamme Finalement Plus civilisé En fait Du Land Rover En 71 On passe à la série 3 Chez Land Rover Avec la nouvelle calandre En plastique Moulé Son nouveau tableau de bord Revue et corrigée La boîte de vitesse Qui passe à rapport synchronisé Et en 77 On voit le millionième véhicule Sorti des chaînes de production Le millionième d'ailleurs Est un série 3 Dans les années 80 Là on voit Land Rover S'équiper Bien entendu Son véhicule Avec plein de petits accessoires Les lèvres vides Par exemple On voit aussi en 84 Le Land Rover 90 Donc de 90 pouces D'empattement Sortir Et en 90 Le 110 pouces Sortir Et en 89 On voit apparaître aussi Le premier Discovery Chez Land Rover Et au lancement Du Discovery Le Land Rover Est rebaptisé Defender En fait Voilà Donc le Defender On le voit continuer Évoluer Jusqu'à aujourd'hui On est aussi A une remise à niveau Significative en 2007 Puisque là On passe Vraiment à du luxe On a une boîte 6 vitesses Une prise pour le lecteur De musique MP3 Sachant que c'est Un 4x4 à l'origine Quand même Et puis Donc depuis sa création En fait Le Land Rover C'est environ 25 000 véhicules Par an Qui sont fabriqués Et puis Chose extraordinaire Des sources non officielles Parle de 70% 70% Des Land Rover Qui sont encore en activité Ah oui c'est incroyable C'est C'est genre de Voilà C'est vraiment On ne peut pas en voir la fin D'ailleurs Dans les plantations De café Au Costa Rica Les sériens Qui ont été apportés Dans les années 50 Sont toujours en activité Donc ça prouve La robustesse En fait Du Land Rover Donc malheureusement En fait La production du Defender Donc le nom du Land Rover actuel Va s'arrêter fin 2015 Après 67 années d'existence de production Donc longévité de ce modèle 67 ans C'est quand même extraordinaire Et donc pour marquer en fait La fin de cette production Ben Land Rover va faire tout simplement Plein de petites choses Pour transiter je pense Sur un nouveau modèle Donc là aussi J'attends D'avoir plus Plus d'informations Donc il y a déjà eu Trois séries Trois éditions limitées En fait Qui retrace Bien sûr Les caractéristiques Les caractéristiques du Defender Donc aventure, héritage et autobiographie Le 2 millionième Land Rover Defender A été fabriqué En fait Entre autres Avec des Des people En fait Donc il y a Bear Grylls De Man vs Wild Qui a participé A sa fabrication Il y a aussi L'ancien pilote de Dakar Hubert Oriole Donc il sera vendu d'ailleurs Le 16 décembre 2015 Chez Bonhams Au profit De Bands Free La Protection des Animaux Et du Comité International De la Croix-Rouge Et le 21 novembre Tous les amoureux Du Defender Et du Land Rover Vont se retrouver A l'autodrome De Linas-Montléry Sur une superficie De plus de 2 hectares Pour conclure Ses 67 ans En fait De fabrication Voilà Donc merveilleuse histoire De ce Land Rover Land Rover Prépare aussi Une surprise En fin de journée Du 21 Donc on attend Avec hâte Voilà Donc Pierre Belle émission encore Très bien Très bon sujet Qui nous a fait Quel dommage D'arrêter une voiture Comme ça C'est ça Bon ils vont nous faire Autre chose Là déjà Ils nous ont fait L'évoque convertible Donc le premier SUV 4x4 Cabriolet Donc super Super engin Donc On fera une émission Là dessus Voilà Voilà C'est le temps De nous quitter Malheureusement Au revoir Voilà Et puis Suivez-nous sur RadioCHU.com Et puis Monteur magweb Monteur magweb .fr Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada